Lecteur, lectrice, lecteurisse, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride pour te faire lire et pas que ses livres. Dans cette vidéo, je vais te proposer une chronique d'un livre où je vais suivre un plan. Donc, je vais te lire le résumé parce que ça peut être pratique. Je parlerai du genre, du développement, avec la partie narrative et puis pourquoi je te recommande de le lire. Je donne mon opinion sur le fond et la forme. Alors, par moment, ce n'est pas toujours très structuré, comme tu le verras. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien garder un peu l'émotion que j'ai ressentie quand j'ai lu le livre. Et je trouve que c'est plus sympa d'avoir un avis, une chronique de lectrice qui donne un petit peu aussi son opinion et avec une certaine vivacité sur sa lecture. Je te parlerai de mon personnage préféré. Et je termine en disant à qui je recommande le livre. Alors, tu connais le chemin habituel. Si cette vidéo te plaît, tu peux laisser un petit pouce bleu. Tu peux partager la vidéo, ce qui lui donne plus de visibilité et qui montre aussi un petit peu mon travail. Et tu peux activer la cloche si tu veux voir mes prochaines chroniques parce qu'en général, j'en poste une par semaine. Et je te laisse avec la chronique en question. Aujourd'hui, nous allons parler de Perséphone de Benjamin Carteret. Alors déjà, je tiens à signaler que ce livre, je ne devais pas l'acheter ou peut-être pas tout de suite. Parce que j'étais à la foire du livre. J'allais voir Clarisse Sabard pour avoir une petite photo, une petite dédicace de son dernier bouquin. Et à côté d'elle se trouvait Benjamin. Et Perséphone, mythe grec, mythologie, il ne m'en fallait pas plus. Donc voilà, j'ai eu ma petite dédicace. J'en suis toute contente. Et bien sûr, j'ai continué dans ma pile à lire. J'ai foncé sur Perséphone parce que j'avais rigolé un petit peu avec Benjamin. On disait, oui, on est quand même dans l'histoire où tonton, il dit à Perséphone, viens sur mes genoux et puis il l'épouse. Il y a beaucoup plus que ça. D'ailleurs, j'ai appris énormément de choses par rapport à Perséphone, mais je vais t'expliquer ça tout de suite. Déjà, on va commencer par le résumé. Corée devient printemps, feu de terre et l'héritière d'une lignée de déesses gardiennes de l'ordre ancestral. Mais aux prémices de ces changements, Corée se fait enlever et devient captive dans le royaume des morts. Tandis que l'amour éclot dans les ténèbres, sur terre, l'hiver de Déméter en deuillé succède pour la première fois au printemps. La famine qu'elle libère menace la race des hommes et par là celle des dieux. Partout, la mère cherche sa fille perdue, mais Corée n'existe plus. Dans le cœur de terre, naît Perséphone. Terre avec un T majuscule, donc comme Entité, comme Gaïa, pour ceux qui connaissent. À travers un premier roman envoûtant, Benjamin Carteret donne une voix à Perséphone et Déméter pour nous offrir une nouvelle lecture féministe de ce mythe qui résonne avec notre monde contemporain. Voilà, maintenant que le cadre est posé, nous allons parler de cette brave Corée-Perséphone puisque, en effet, je savais qu'elle s'appelait Corée et qu'après elle avait changé de nom en tant que Perséphone mais j'avais compris que, comment dire, elle avait changé de nom au fur et à mesure des mythes qui se racontaient et pas dans sa propre histoire après son mariage avec Hadès. Parce que, bon, là, c'est bien dit dans le résumé. Alors, comme je disais, donc, il y a un fond mythologique et, alors, je ne me targue pas d'être une experte en mythologie, loin de là, mais par contre, je connais quand même pas mal, j'ai lu quand même pas mal de livres. Alors, comme j'ai dit, alors, je ne sais plus si c'est dans mon retour de lecture, enfin, ma chronique sur Babelio ou à Benjamin, mais je vais me replonger dans Hésiode et dans Gide, moi, je ne me trompe pas d'auteur, dans le bouquin d'André Gide, enfin, c'est une pièce de théâtre, exactement. Donc, voilà, moi, je connaissais les faux monnayeurs d'André Gide que j'avais d'ailleurs étudié à l'école, mais je ne connaissais pas sa pièce de théâtre où il donne la voix à Perséphone, ce qui a aussi inspiré Benjamin pour écrire ce livre. Alors, par rapport au livre, moi, j'ai replongé en Grèce antique et, bon, pour une grande passionnée de mythologie grecque, c'était génial. J'ai vraiment pris un pied d'enfer et, en plus, là, on repart donc aux prémices de Déméter, de son histoire avec Cronos, donc Cronos qui était son père, Cronos le temps, et comme on avait prédit à Cronos qu'un de ses enfants le détrônerait, il a décidé qu'à chaque fois que Gaïa, sa femme et sa sœur, je crois bien, aurait un enfant, eh bien, il le mangeait. Voilà. C'est fort agréable. Et donc, Déméter a fait partie de ces enfants qui ont été mangés et qui ont été libérés par la suite par Zeus, le petit dernier, que sa mère avait caché dans une île. Donc, il a été élevé d'abord par des chèvres et donc, elle avait donné à Cronos une pierre à manger, donc l'autre, il n'a pas cherché, il a senti un peu l'élange, c'est bon, hop, allez hop, on avale ça et c'est plié. Et, justement, j'en parle parce que je trouve que le rôle du père est très important dans cette histoire aussi, parce que, donc, Perséphone a un père qui est en même temps son oncle. C'est un concept. Alors, par rapport à l'histoire de l'inceste, c'est quelque chose qui est très développé dans les mythes, en tout cas, dans les mythes grecs et dans la mythologie égyptienne aussi, parce qu'il y avait cette croyance à l'époque que, quand on se mariait entre personnes de la même famille ou de la même lignée, on gardait la puissance du sang. Alors, là, dans ce livre, je crois que c'est Likios ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus si j'ai noté le mot. Non, peut-être pas là. Mais, en tout cas, voilà, il garde ce sang des dieux qui a un terme particulier. Et, du coup, ben, voilà, Zeus, alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Zeus était, alors, on peut l'appeler Casanova. Moi, je l'appellerais pire que ça parce que quand je suis vulgaire et que je laisse le côté Robert s'exprimer, je dis que c'est un queutard. Parce que, en gros, c'était toi, je te veux tout de suite. T'es d'accord, c'est bien, tant mieux, t'es pas d'accord, c'est pas grave, je te veux quand même et je te prends quand même. Donc, il a, comment dire, il a consommé des femmes, pour ne pas dire pire, sous différentes formes. Une fois, c'était en pluie d'or, une fois, c'était en cygne, une fois, je crois que c'était en taureau, etc. Avec Déméter, elle, elle avait un projet. Donc, elle avait dit, écoute, viens dans ma couche, il n'y a pas de problème. Lui, ben, pan, pan, il en a bien profité. Et puis, derrière, c'est bon, ma cocotte, j'ai ce que je voulais. Ce que certaines personnes connaissent. Et il se comporte comme un père abusif, un père omniscient, parce qu'il est devenu le roi des dieux, étant donné que c'est lui qui a libéré ses frères et sœurs de Kronos du temps et en même temps du père abusif. Mais quelque part, dans cette histoire, il garde ce rôle de père abusif parce qu'il est, comment dire, quand Déméter décide que, ben, écoute, voilà, ma fille a disparu, moi, j'arrête tout. Tant que je n'ai pas retrouvé ma fille, je ne laisse plus le printemps prospérer. Ma fille, symbole du printemps, est partie, ben, on arrête tout. Ça a été une lutte d'ego à celui qui allait céder. Et il a envoyé tout le monde pour faire céder Déméter. Déjà, pour la retrouver, parce qu'il ne savait pas où elle était, et ensuite, pour la faire céder. Lui, il savait où était Corée Perséphone. Il n'a pas voulu le dire. Et elle, Déméter a pris ça comme une trahison. Donc, du coup, ben là, ça a été halte, on arrête tout. Et voilà, il y a quand même des scènes qui sont très violentes, tant par le récit que par même les émotions et les sentiments. Alors, âme sensible s'abstenir ou passer peut-être une scène ou deux qui pourraient choquer. Je vous le tiens quand même à le signaler parce que j'ai vu aussi que dans des retours de lecture, ça a été signalé. Et c'est vrai que ça peut choquer. En effet, comme je disais, Zeus est une personne extrêmement violente qui a l'habitude qu'on cède à ses pulsions, à ses besoins ou sa volonté. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. On a aussi la place de la femme et justement le fait que Zeus ne veut pas partager sa place. et c'est ça qui m'a beaucoup interpellée parce que moi, la mythologie, je m'y suis intéressée très jeune et quand j'ai commencé à lire ça, j'avais ce regard de jeune ado de 16 ans. J'en ai quelques années de plus, pas une trentaine d'années de plus. donc voilà. Maintenant, j'ai un regard complètement différent et en effet féministe aussi dans l'histoire. Alors, pas féministe dans le sens où oui, c'est les femmes qui doivent prendre le pouvoir sur les hommes. Déméter, elle doit écraser la tronche de Zeus. Non, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que Zeus a été comment dire, choisir ou s'est mariée avec une femme qu'il pensait moins invasive et envahissante dans la prise de pouvoir et dans le fait d'asseoir son pouvoir en la personne de Hera. L'histoire et la mythologie dit qu'en fin de compte elle n'était pas aussi calme et aussi tolérante qu'il l'aurait voulu. Mais bon, soit, on est dans Déméter. Dans, pardon, Perséphone, Déméter étant sa maman. Et Déméter, comme je disais, elle par contre, elle a dit mon coco, t'es bien mignon mais non, c'est moi qui ai dit donc maintenant on va faire les choses selon ma loi. Il y a aussi toute la question, enfin donc, je vais quand même rester sur le fait qu'elle s'oppose à Zeus ouvertement. Et personnellement, Zeus, Zeus, ben Zeus, oui, sa situation avec Déméter m'a imposé le respect. Déméter, tu es mon héroïne du jour parce que, ben voilà, elle, elle a dit t'es le roi des dieux d'accord mais moi j'avais ma fille, déjà elle veut la protéger parce que cet enfant, enfant, elle est ado, voire même plus, a disparu du jour au lendemain, elle veut comprendre pourquoi donc elle lui dit maintenant voilà, je veux savoir ce qui est arrivé à ma fille et où elle a disparu parce que sur la terre j'ai parcouru partout, il n'y a personne qui a su me dire où était ma fille donc il y a un problème quand même et donc comme je disais c'est la seule qui s'est vraiment opposée comme ça dans un conflit extrêmement violent parce que les hommes subissent la situation et Adès de son côté dans les dans les enfers lui, ben il voit une palanquée de gens arriver d'un coup en se disant mais qu'est-ce qui se passe il n'y a pas une guerre du côté des humains parce qu'il y a des hommes il y a des femmes il y a des vieillards il y a des enfants enfin tout le monde arrive quoi ben oui ils sont tous en train de mourir de faim donc les plus faibles meurent en premier et puis après ben ça défile et c'est aussi un peu ça qui tire la sonnette d'alarme pour ben il va falloir qu'on fasse quelque chose quand même et on a aussi quand même l'histoire de la maternité parce que Déméter est une maman qui aime sa fille mais qui a tout qui fait tout tourner autour de sa fille sa fille c'est devenue sa nouvelle raison de vivre en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti elle fait tout avec elle elle la protège donc du coup comme elle a une famille un peu dysfonctionnelle sans blague du coup elle a décidé de ne pas vivre sur l'Olympe avec elle elle a décidé d'aller vivre parmi les hommes et puis d'attendre que cet enfant Corée à l'époque trouve sa voie et devienne la déesse de quelque chose d'ailleurs il y a cette scène mythique quand même il faut le dire où Zeus son père qui est censé aussi quelque part un peu la protéger lui demande en quoi elle se reconnaît cette petite Corée parce que devant toute la tablée grosse réunion de famille le patriarche qui dit bon Corée ce serait peut-être temps que tu fasses quelque chose dans ta vie quand même et donc là tout le monde se tait et Corée répond pour dire voilà moi je suis le printemps et tout donc déjà elle impose le respect mais déméter déméter à ce gros réflexe de bah attends moi je vais répondre à ta place non maman laisse moi parler je suis quand même adulte maintenant donc je peux parler toute seule et voilà déméter en tout cas de mon sens ça a été aussi elle est aussi le symbole d'une mère qui est surprotectrice et qui bah voilà qui veut sortir cet enfant de cette famille dysfonctionnelle avec un père qui est comment dire tyrannique tyrannique et assez toxique comme on dit aujourd'hui le terme n'existait pas à l'époque mais voilà c'était le père qui avait le droit de vie et de mort sur ses enfants d'ailleurs pas que sur les enfants soit et donc bah là c'est aussi la symbolique de couper le cordon parce que Corée qui devient Perséphone en se mariant retrouve sa mère et lui dit écoute maman maintenant voilà j'ai ma vie de femme et d'adulte donc je ne coupe pas le cordon parce que tu restes ma mère mais laisse moi vivre ma propre vie et c'est aussi il y a toute cette symbolique là de l'enfant qui vit avec sa mère qui connaît son père mais qu'il côtoie très peu et qui à un moment décide bah de dire voilà maintenant moi je suis une femme je vis ma vie à moi et toi tu continues ta vie à toi de ton côté parce que c'est le cycle normal de la vie donc voilà je vais peut-être aussi lire un petit extrait juste quelques minutes le temps de me laisser trouver un petit extrait sympa d'une voix sèche il répond fils de Maya Perséphone et moi n'avons d'ordre à recevoir de personne elle est reine du monde souterrain à présent et est devenue ma légitime épouse elle ne remontera que si elle le souhaite et ce n'est pas un ordre de Zeus l'Olympien qui viendra nous impressionner aujourd'hui patiente à l'entrée de l'Hadès au promontoire que nous t'avons aménagé reviens ce soir Perséphone aura fait son choix voilà respect ce que je n'ai pas dit non plus parce que pour moi ça tombait sous le sens c'est que donc comme c'est une histoire mythologique on retrouve les grands mythes enfin les grands mythes on a Ganymède pour ceux qui connaissent un peu la mythologie Ganymède est un jeune garçon que Zeus a aimé et qu'il a fait venir à l'Olympe avec lui on retrouve aussi donc le fils de Maya c'est Hermès un autre fils de Zeus d'ailleurs et on retrouve comme ça pas mal de personnages de la mythologie Artemis etc c'est ça aussi qui était très sympa dans ce livre et qui m'a fait plonger complètement dedans et lire dans le le style de l'époque donc on prend le temps d'expliquer les choses ça m'a donné un peu l'idée d'Homère qui raconte l'Iliade quand il parlait de Ulysse et où voilà on n'est pas du tout dans la même époque on est dans l'époque de la Grèce ancienne antique plutôt et donc là où on prenait le temps d'expliquer les choses de boire du vin de voir son blé pousser etc etc donc à qui je recommande ce livre parce qu'il faut quand même arriver là déjà aux passionnés de mythologie ah oui j'ai oublié mon personnage préféré avant il faut quand même que j'en parle de mon personnage préféré honnêtement j'ai pas j'ai pas vraiment réfléchi à la question Déméter je voilà je pense que j'ai assez parlé de son opposition à Zeus etc et même si je lui je lui dis j'aurais envie de lui dire Déméter écoute laisse ta fille vivre je suis aussi maman et j'ai aussi une fille et même si par moment bon elle est jeune encore donc voilà c'est pas pour l'instant j'ai pas de questions à me poser sur le sujet mais il y aura peut-être des choix qu'elle va faire que je vais réprouver je serai là en tout cas je ferai en sorte d'être là et d'être son phare et de l'aider si elle a un problème ou quoi elle revient voir maman et voilà je viendrai recoller les morceaux des peaux cassées mais c'est vrai que ça m'a aussi profondément touchée parce que je me suis dit c'est sûr que en tant que maman si je me mets à sa place voilà il y a des choses aussi que j'aurais réprouvées et il y a des choses pour lesquelles j'aurais réagi avec la même violence qu'elle donc voilà et pour en arriver à qui recommander ce livre aux amateurs de mythologie aux amateurs d'histoire la grande histoire parce que vraiment on replonge dans toute l'époque et tout il y a un excellent travail de recherche de l'époque en même temps Benjamin est historien d'art et consultant en communication dans le domaine de la culture certes mais ça n'explique pas tout il y a vraiment énormément de recherches moi j'ai appris plein de mots de l'époque que je ne connaissais pas du tout le sang des dieux dont j'ai oublié le terme entre autres et d'autres sur la tenue sur plein de choses comme ça c'était vraiment passionnant et aux personnes aussi qui aiment les grandes épopées parce que le bouquin fait quand même 599 pages ou 599 pages pour les francophones qui ne connaissent pas les termes belges et anciens et donc voilà mais par contre c'est vrai que une fois qu'on est plongé dedans on ne s'arrête plus donc voilà si tu aimes les grandes histoires comme ça avec beaucoup de beaucoup de sentiments beaucoup de descriptions de autant des personnages que des des lieux des actions et tout tu vas t'éclater moi je te dis à très vite pour une autre chronique à bientôt et toi tu vas t'éclater tout et toi tu vas t'éclater